Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo challenge construction mais cette fois-ci c'est un challenge de construction spécial jeu de base, pourquoi ? Parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à me demander de faire une maison uniquement avec le jeu de base parce que vous n'avez pas de pack et donc je voulais juste vous préciser qu'on fait souvent des maisons jeu de base en live et je vous les partage dans ma galerie, ma galerie c'est conjureuse et si vous voulez voir les rediffres de live c'est disponible dans l'onglet en direct de la chaîne mais donc aujourd'hui je me suis dit pour pimenter un petit peu ça et faire quelque chose d'intéressant parce qu'avec le jeu de base on peut faire beaucoup de choses mais moi j'ai pas l'habitude de jouer qu'avec ça et ben je me suis dit Go tentait de faire une cabane dans les arbres, une maison dans les arbres avec uniquement le jeu de base comme ça au moins ça rend la vidéo un petit peu plus intéressante et vous aurez une maison atypique jeu de base donc c'est parti on se retrouve sur les sims je me suis donc mis sur la map de Willow Creek, une map qui vient avec le jeu de base et dans les filtres je vais sélectionner uniquement jeu de base voilà c'est fait, écoutez, là déjà il va falloir qu'on trouve l'arbre en question genre celui-là je pense que c'est ok je n'ai absolument jamais créé de cabane dans les arbres, de maison dans les arbres, de maison en hauteur donc je préfère vous le dire, je vais peut-être être nulle normalement on fait une surface et on en fait une autre voilà et on va peut-être en faire encore une peut-être pour que ce soit à la bonne hauteur donc là je remonte à l'étage et là je pense qu'on est à la bonne hauteur et là je dois détruire la pièce voilà comme ça ok c'est ça qu'il faut faire, très bien c'est un peu compliqué en termes de hauteur j'ai l'impression après si je monte ça, moi si je monte ça, ça le remonte bah moi non, je voudrais que ce soit un peu plus bas moi ah je peux le faire un peu plus bas ah voilà, pour que ce soit pas trop dans les feuillages on a notre truc c'est déjà bien je pense qu'on va faire un petit coin, vous savez terrasse si vous vous demandez comment j'ai fait pour agrandir l'arbre j'ai fait une vidéo tuto, coterie, chère raccourci clavier je vous la mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller la regarder vous aurez les réponses à vos questions j'ai fait une très 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 grande zone c'est peut-être trop grand peut-être qu'il faudrait que je réduise comme ça je suppose c'est très perturbant avec l'arbre en fait est-ce que je pourrais pas déplacer tout le terrain pour avoir de la lumière parce que là je vois rien bon là déjà on a un petit peu plus de lumière c'est un petit peu plus sympatoche après maintenant on a des formes arrondies les gens je suis teuteux moi je pourrais mettre une forme arrondie ça serait super joli ah ouais c'est beaucoup plus joli quand c'est arrondi comme ça bah carrément par contre c'est extrêmement fin faudrait mettre des poutres ou quoi en dessous pour que ça tienne c'est parti dans un arbre mais pas totalement ou alors on met un deuxième arbre c'est très spécial mais vous allez voir on va faire un truc cool on est donc qu'avec le jeu de base ce parquet là il est joli il est très joli et par contre faudrait que je mette donc un truc sur les bords vous savez là ah mais c'est parce que j'ai un j'ai ça regardez si j'enlève voilà il y aura un peu plus de lumière c'est un petit peu plus joli ok ceci est notre zone j'ai l'impression que c'est perturbant que ce bois soit aussi clair non peut-être être plus foncé ouais c'est un peu mieux plus foncé je trouve on a pas des poutres bois naturel avec le jeu de base alors ça c'est très 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 dommage on a celle là ah si celle là ça passe mais faut l'agrandir quoi là je l'agrandis au maximum c'est un peu perturbant non ou alors on met un autre arbre pour qu'on dise que ça tienne parce que sinon c'est pas super beau là comme ça là tu comprends que c'est solide le truc quoi donc on a notre socle pour la cabane c'est pas mal par contre t'es vraiment à l'ombre de fou quoi pour monter je pense qu'on va mettre une échelle pas des escaliers donc maintenant je peux faire les murs oh mais on voit rien avec les c'est atroce avec les feuillages là on dirait des bonhommes avec des bras c'est très perturbant ce que je fais je sais pas si c'est ouf alors là je vois bien donc on a une petite terrasse donc ça je pense qu'on peut l'agrandir encore après quelques galères j'ai enfin la forme que je voulais donc en termes de toiture j'ai envie de mettre une petite toiture toute mignonne toute mignonnette le truc c'est que là on a des bords un peu différents donc comment ça va se passer je pense que je pourrais dupliquer ça et le mettre ici à ce niveau là comment on fait quand on a des murs comme ça à chaque fois là je fais des bêtises moi je voulais faire un truc joli mais ça va pas être ok j'ai voulu faire un mur comme ça mais en fait c'est la pire idée de faire ça après quelques galères on commence à y arriver hop je vais mettre ça comme ça c'est dur de faire une cabane dans les arbres mon dieu donc là ça ressemble à ça ça je vais réduire ok ça ressemble à ça bon c'est un peu relou par contre l'histoire là que ça se joint ou alors on fait un truc comme ça et là après ça passe mieux quoi là ça fait une forme un peu atypique mais pourquoi pas ça ça commence à rendre quelque chose de sympatoche même si on voit rien du tout donc jeu de base mais on a besoin de bois en fait la nettoiture je me dis je peux les rétrécir quoi pour que ça soit un petit peu mieux peut-être visuellement c'est trop sombre pour moi je vois rien du tout là bon ce sera pas la plus belle cabane faudra pas m'en vouloir ok c'est une cabane jeu de base je fais du mieux que je peux promis faudrait que je mette des gardes de corps on a ça avec des couleurs qui font un peu ranch ça a été bien avec la mise à jour ah ces couleurs là regardez elles ont un peu un effet brillant sali, abîmé c'est cool on va mettre ça de partout en fait c'est un peu la cabane d'en grandir ensemble mais c'est une maison en fait et c'est jeu de base c'est ce que j'essaye de faire ok si vous aimez pas et bah c'est votre faute alors porte d'entrée jeu de base ouais on a la bonne couleur c'est tout mimi c'est tout chou après est-ce qu'on ferait pas un peu de nuances quoi vous savez quoi il va y avoir un peu de touches de blanc je pense que ça va être très sympathique alors en termes de fenêtres là on a du blanc et du bois donc c'est pareil qu'avec la porte au moins on est tout jeu de base donc ça va être tout raccord mais j'ai trop envie de mettre des fenêtres avec des petits volets voilà j'ai mis les fenêtres comme ça pour l'instant en vrai c'est sympa c'est pas mal alors on peut se mettre des petites plantes oh oui celle-là avec ses petites fleurs on a des fleurs blanches des fleurs bleues elle va être trop belle et en vrai bon j'ai galéré au départ mais là ça va être super joli moi je le sens est-ce qu'on rajouterait pas ça devant la porte je sais pas c'est pas assez haut il aurait fallu que ce soit un peu plus haut quoi ah ça aurait été sympa et si je le réduis et que je le mets juste comme ça pile poil en vrai c'est chou j'aime bien moi je laisse ça ok ah on peut mettre des poutres là par contre et donc je peux mettre les poutres en bois est-ce que je les mettrais pas en blanche les poutres pour que ça ressorte mieux si on peut faire ça par contre c'est dommage qu'elle puisse pas monter plus haut ça hop et donc là on se met quelques petites poutres blanches mais avec la toiture ça ressort pas super je trouve c'est dommage on pourrait tellement avoir plus joli quoi oh là là le jeu de base franchement au moins une poutre en bois simple vous pourriez faire ça si j'active le dévogage et le éditer en direct je pourrais trouver des trucs sympas et bah après beaucoup de temps de recherche je n'ai pas du tout trouvé ce que j'ai cherché donc j'ai un petit peu le seum mais au pire on peut prendre ça pourquoi on a pas la même couleur là je comprends pas et là on aurait eu des poutres blanches sur les bords mais attendez là on a une couleur foncée là et là on a pas la version avec la couleur foncée tu te fous de ma tête ou ça se passe comment ? mais je veux une poutre blanche c'est quoi que vous comprenez pas bon dieu c'est pas possible et sinon ça fait ça quoi ça fait beige mais là au moins on a notre effet poutre blanche bon je vais partir sur ça j'ai pas trop le choix c'est le bois le plus foncé que j'ai un petit peu tristoune c'est pas grave on continue alors ici ça peut être un coin pour manger devant ça peut être une petite table à manger extérieure on peut avoir une table comme ceci ouais je trouve ça plutôt pas mal et là on peut faire un petit coin barbecue dessus on va mettre des petits fruits ok pourquoi pas et donc un coin barbecue alors on a ce barbecue là par contre ouais c'est tout arrondi ici quoi je suis le calou le barbecue normalement barbecue avec du bois une cabane sur les arbres c'est dangereux en vrai qu'est-ce que je raconte moi y'a pas de barbecue ok y'a pas de barbecue par contre ici ça va être un coin transat là pour bronzer un peu je pense ça peut être sympa ah mais j'aurais pu mettre une table comme ça en fait pour que les gens mangent dehors elles étaient belles ces tables là on peut même mettre un jacuzzi en vrai c'est sympa le jacuzzi non ? je sais pas je regarde si ouais en bois comme ça marronné ça passe c'est dans le thème non ? ça fait bizarre un peu non ? d'avoir un jacuzzi ouais non laissez tomber on oublie le jacuzzi bon en tout cas là on a un petit coin pour bronzer et si on veut un petit coin jardinage bon bah ce serait plutôt en bas quoi qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme activité d'extérieur avec le jeu de base ? on a un vélo quoi on a ça pour les enfants on a ça pour explorer le ciel pourquoi pas ? on peut le mettre ici ça peut être sympa voilà hop je le mets en blanc ok en vrai on est jeu de base moi je trouve déjà que franchement c'est moi je trouve que c'est très 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 cool là on a un petit banc après on peut se mettre peut-être des plantes un peu quand même à l'extérieur cette plante là à l'entrée pourquoi pas je pense que pour l'extérieur en vrai elle est quand même super mignonne notre petite maisonnette en fait je suis en train de me rendre compte que ça a pas mis des poutres ici pourquoi ? c'est en train de me saouler de ouf par contre l'histoire des poutres après moultes réflexions ça sera ça les murs voilà et l'effet des poutres et ben tant pis avec le jeu de base on peut pas et ça rendra pas beau écoutez je pense que pour l'extérieur on a assez charbonné on va enfin pouvoir attaquer l'intérieur et c'est un truc qui vous intéresse par contre juste avant d'attaquer l'intérieur je veux quand même qu'on ait au moins de la lumière au niveau de l'extérieur donc on pourrait avoir des petites loupiottes comme ça ça fait ancien ça fait un peu plus moderne à savoir si le moderne est la bonne chose ou pas je ne sais pas et voilà pour la nuit en vrai ça donne un côté sympa franchement elle est plutôt elle est plutôt mignonnette j'aime bien donc c'est parti on attaque l'intérieur alors on va délimiter les pièces tuc 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 moi je propose qu'ici ce soit directement le coin cuisine je pense qu'on pourrait faire là une salle de bain ça fait une grande salle de bain là on fait une chambre comme ceci et là c'est le coin salon bureau ok et ben écoutez on va attaquer la salle de bain oh là là c'est compliqué à voir par contre en termes de lumière je vais mettre les lumières toutes basiques celle-ci voilà c'est parfait je vais centrer dans chaque pièce hop et là dans l'entrée parfait en termes de porte je sais pas trop encore sur quand on va partir je pense qu'on peut partir sur cette porte très basique il y a en plus maintenant des couleurs un peu ranch comme ça là un effet un peu ranch et tout stylé oh j'aime bien j'aime beaucoup même donc là je pense que ça va être la porte ici et la porte ici on va les déplacer légèrement hop voilà comme ça on va les mettre comme ça les portes ça s'ouvre de deux façons différentes en termes de mur on est avec le jeu de base moi j'aime bien mettre du carrelage on peut imaginer quand même qu'ils ont mis du carrelage dans la salle de bain et en termes de carrelage on a ça qui peut être sympa un bois un peu un côté un peu foncé et puis plus clair pour le sol par contre le sol j'avoue je sais pas trop ah là ils ont rajouté des couleurs c'est vrai avec le jeu de base bah oui en fait cette vidéo jouer avec le jeu de base ça va bien être utile pour les murs et le sol parce qu'ils ont rajouté des couleurs sympas donc est-ce qu'on se mettrait pas une baignoire douche au point où on en est là on se met les toilettes on va mettre des toilettes un peu en mode bois comme ça ils sont stylés le papier toilette un tapis hop ce tapis là je l'aime beaucoup et donc là on met évier et on est pas mal en vrai avec ici une corbeille de linge sale je vais mettre de cette couleur là un miroir ça ça peut être pas mal en termes de miroir ouais avec la bonne couleur parfait des petites babioles sur les murs et on est good je vais mettre du petit savon ici des petites brosses à dents ici et une petite serviette accrochée au mur bah écoutez nickel franchement est-ce qu'on mettrait pas un petit rideau bon tu me dirais on est déjà tellement haut qu'il n'y a pas forcément besoin d'un rideau mais après ça peut être joli d'égayer un peu avec un rideau ouais ça passe hein bah écoutez moi j'aime beaucoup je trouve que cette salle de bain se vaut elle est plutôt valide pour une maison jeu de base ça va pas être une starter house ça va être une maison dans les arbres j'ai voulu écrire maison perchée jeu de base et il manque le E j'ai un peu le seum là ça vaut 18 000 ouais bon ça vaut cher j'avoue donc maintenant on attaque la chambre j'aime bien faire les pièces fermées vous le savez est-ce que j'ai pas un meilleur parquet oh waouh l'effet un peu ranch ah ouais c'est joli ah mais oui mais il y a mon parquet préféré aussi j'y ai pas pensé celui-là j'aurais pu le mettre j'aurais pu mettre ce parquet là en fait pour dehors et là ça fait l'effet ranch un peu non c'est lequel peut-être lui a un côté effet ranch oh je sais pas moi je sais plus quel parquet a des nouvelles couleurs ou pas en fait vraiment je suis perturbée avec tout leur parquet là mais après on peut passer à ce parquet là qui est très 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 beau avec le jeu de base j'hésite entre cette couleur et cette couleur là non cette couleur c'est pas mal ouais j'aime bien moi ok comme ça j'ai changé la couleur du parquet donc là on attaque la chambre maintenant en termes de mur qu'est-ce qu'on va mettre bah en vrai on pourrait se dire qu'ils ont mis un peu de papier peint pourquoi pas ce papier peint là pourquoi pas ça change de mes habitudes j'aime bien j'aime bien alors par contre pour un lit double je crois qu'il va pas avoir beaucoup de place quoique si là les sims y passent non si je fais comme ça bon là après t'as pas la place quoi cette version un peu beige waouh je sais pas j'aime pas trop alors un miroir alors il va nous falloir une armoire ça c'est sûr bah l'armoire on va la mettre là-bas on a cette armoire là qui peut être sympa bon cette armoire elle est ok et on met un miroir à côté et le miroir on le met par contre en boisé foncé ouais parfait bon la porte c'est un peu dérangeant qu'elle soit là je trouve on va la mettre ici comme ça là on peut mettre une plante je pense qu'on peut se rajouter un tapis voilà bon là ça fait très très vide et par contre ouais la fenêtre pas centrée ça m'angoisse donc tu vas te déplacer la fenêtre Osef donc en termes de tapis on va partir sur quoi ça ça je le rétrécis une fois ça déborde pas c'est bon c'est nickel ça déborde pas super et donc là on peut se mettre des petits tapes de chevet ou alors on imagine qu'elles sont incrustées genre c'est c'est à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire là regardez j'ai trouvé des couleurs qui correspondent plutôt bien donc on va partir sur ça t'es gars pas le choix là en fait je vous laisse juste pas le choix des petites plantes et un petit truc de mouchoir voilà c'est très bien et bah écoutez c'est plutôt pas mal est-ce que je vais pas quand même regarder dans les surfaces bah après on a pas grand chose dans les surfaces à part cette bibliothèque qu'on mettra ici je pense dans notre coin bureau bon en tout cas je valide la chambre je la trouve cool est-ce qu'on peut encore ajouter un petit tableau un petit truc supplémentaire oh je peux mettre ça comme tableau allez je mets ça c'est bien ah mais attendez les rideaux peut-être quand même conjus je peux mettre des rideaux blancs comme ça et juste j'avance un tout petit peu voilà et là ça se voit pas là c'est bon c'est nickel ok donc là j'ai dit j'avais envie d'avoir mon coin bureau on va faire mon petit coin bureau alors qu'est-ce qu'on a on a ce bureau là qui est très 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 joli on a pas de bureau une seule place donc je pense qu'on va partir sur ce bureau là on a forcément bah pas d'autre choix en fait après là le truc c'est que c'est un peu dérangeant je pense que la bibliothèque on peut la mettre là on peut mettre le bureau comme ça chaise de bureau est-ce qu'on met une chaise Stilax comme ça de ouf ou pas en vrai en vrai pourquoi pas franchement un ordinateur sympatoche bon je vais mettre quand même un ordinateur portable on va se dire il nous faudrait une lumière est-ce qu'on prend une lumière sur pied genre ma lumière sur pied préférée celle-là je l'aime trop oui on la prend oui des petites babioles bon ça c'est les babioles pour les enfants mais nous on peut se mettre des petits livres en vrai des petits livres par là et voilà pour notre petit bureau j'aime beaucoup alors les rideaux encore une fois ça va être ça en blanc voilà je pense qu'on est pas mal là ça va être la cuisine mais on va voir si ça passe et bah écoutez notre coin bureau je le trouve grave mignon donc maintenant en termes de mur est-ce qu'on mettrait pas juste un peu de peinture bon là c'est le coin bureau je le touche plus maintenant j'attaque le coin cuisine je fais coin par coin pour la cuisine je sais pas trop sur quoi partir en termes de couleurs alors en termes de meubles de cuisine ça c'est grave industriel ça c'est un peu boisé bah je pense qu'on va partir sur quelque chose de boisé on a pas trop trop le choix donc là je vois le frigo et là je vois la gazinière ce frigo là me paraît pas mal pour changer un petit peu là pour une gazinière et bah écoutons on va partir sur ça très clairement en vrai on va faire un petit coin bar en fait tout simplement en chaise de bar on a celle-ci en vrai bon on est vraiment sur du beaucoup marronné marronné là c'est un peu perturbant qu'il y ait que ce mur là-bas qui soit comme ça mais après si je vais jusque là ça va faire bizarre non ? en vrai non ça fait pas tant bizarre que ça ça passe donc pour les meubles de hauteur on aurait ça ouest franchement c'est pas mal ici on se met un joli petit évier oh je peux pas le centrer oh non j'ai trop le seum bah écoute l'évier il sera là voilà je préfère donc là on va se mettre un micro-ondes des petites babioles un petit bout de gâteau là pourquoi pas écouter il nous faut une poubelle et bah hop c'est cette poubelle là super moderne design ça passe crème et voilà en vrai tu rentres direct dans la c'est pas mal hein on va mettre un tapis à l'entrée je vais mettre un petit tapis petit tapis d'entrée est-ce qu'on se mettrait pas une petite table à l'entrée un petit truc sympa là peut-être un peu de bleu parce qu'on a un peu de bleu là-bas ouais pour amener un peu de touche de couleur là donc voilà pour l'entrée et la cuisine peut-être que pour le tapis soit on le met comme ça soit on le rétrécit ici on peut mettre un petit coin peinture pourquoi pas avec des petites toiles derrière donc là faut imaginer que c'est le petit petit coin peinture ok ça me va et donc là il manque plus que le coin salon on voit rien du tout mon dieu donc là faut que je fasse le petit coin salon et bah écoutez on va mettre un canapé là et une télévision là-bas et on aura terminé en vrai ça rend pas si mal moi j'aime beaucoup je trouve qu'on est en train de faire un truc vachement quali j'aime bien donc en termes de canapé avec le jeu de base par contre je ne sais pas si je vais retrouver ce que je veux ma table de chevet préférée c'est celle-là voilà je peux mettre une enceinte aussi de musique en vrai l'enceinte de musique on pourrait plutôt la mettre là-bas ouais et donc là qu'est-ce qu'on peut mettre des petites des petites babioles c'est une jolie plante bon elle te cacherait peut-être un peu la télé en vrai non je vais mettre je sais pas où je la mette cette plante là là je peux la mettre là à l'entrée ouais c'est pas mal donc là je mets quoi dessus un tout petit truc encore une bébé plante avec le jeu de base on a ce tableau qui ma foi est sympa donc je vais le caler là ok donc là on a notre coin salon franchement je trouve qu'on est good là là on peut mettre ça là et bah écoutez pour une maison jeu de base dans une cabane dans un arbre je pense qu'on a terminé j'aime plutôt bien ce que j'ai fait avec le jeu de base alors on va revoir de l'extérieur hop ça donne ça de l'extérieur franchement c'est assez joli de plein jour voilà donc on a ici un coin pour manger un coin pour bronzer se détendre un coin pour observer donc c'est plutôt cool quand on entre on arrive directement sur cette jolie petite cuisine marronnée voilà là un petit coin pour poser ses affaires là un coin pour faire de la peinture là un coin bureau bibliothèque le salon ici on arrive sur une chambre qui franchement et bah pour la taille ça rend bien et là on a une petite salle de bain et bah écoutez vous savez quoi je suis franchement fière de moi là j'ai fait une belle maison je trouve jeu de base j'espère que ça vous plaît moi j'ai kiffé donc pour jouer en vrai ça va c'est pas trop trop compliqué je pense en plus les arbres quand tu te rapproches ils disparaissent normalement donc ça devrait être ok dites moi en commentaire est-ce que vous avez envie de jouer dans cette maison cabane dans les arbres moi je la trouve sympa je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien c'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours toujours super plaisir et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye bye ciao